Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur la balade en groupe par rapport à la balade solo puisque ayant testé les deux j'ai vu que c'était complètement différent j'ai été faire une balade moto avec un club du coin qui s'appelle Brestbrock à Hénon je fais un petit coup de pub au passage d'habitude je roule toute seule donc je voulais juste expliquer aux gens qui connaissaient pas trop enfin qui sont comme moi quoi qui roule tout seul habituellement quand on roule tout seul habituellement c'est ça change beaucoup quand même j'ai eu ma moto en mi février la de cette année 2016 et bah vu que je ne connais personne qui fasse de la moto à part moi enfin je connaissais personne puisque du coup là j'ai un ami qui a acheté une moto là il n'y a pas longtemps du coup on commence à faire des balades ensemble maintenant bah vu que j'ai quand j'ai eu ma moto en tout cas je connaissais personnes qui avaient une moto et le permis qui va avec du coup et bah je roulais toute seule je faisais des balades toute seule enfin j'étais toute seule quoi et là bah du coup j'ai fait ma première balade et franchement ça n'a absolument rien à voir du tout du tout d'abord et ben quand on est tout seul je trouve qu'on fait plus attention à la route que quand on est en groupe quand on est en groupe on s'en fout un peu plus enfin en gros groupe parce que là on était quand même 86 motards je crois ce qui est quand même énorme du coup on barrait les routes et on s'arrêtait jamais mais ouais enfin c'est quand même vachement différent là j'ai fait une balade aussi avec mon ami là qui a eu sa moto il n'y a pas longtemps et c'est encore différent de de la balade en groupe gros groupe là c'était une balade on était tous les deux début après on était trois ni un de ses amis qu'on a été on a été chercher un de ses amis alors quand on est en méga gros groupe on fait attention à rien du tout mais quand on est en deux trois on fait quand même plus attention après je pense que quand on est une dizaine ça va aussi je pense que c'est à partir d'une vingtaine ou une trentaine ça commence à être un peu un peu plus compliqué pas de rouler en groupe alors par contre c'est ça j'ai trouvé par contre que c'était génial de rouler un truc en groupe pour un truc c'est que quand on roule en groupe et ben on apprend plein de choses par rapport à la moto c'est très comment on dit c'est très ah j'arrive pas à trouver mon mot c'est très apprentissant non ce mot n'existe pas est-ce qu'on peut l'inventer pour moi s'il vous plaît j'ai perdu le mot que je vais utiliser en gros je veux juste dire que quand on roule en groupe pas moi j'avais pas beaucoup d'expérience à part rouler tout seul et quand on quand ça fait quelques mois qu'on n'a pas à rouler qu'on n'a pas acheté une moto après le permis qu'on reprend la moto moi j'avais pas roulé bas du coup pendant quatre mois après après avoir eu mon permis j'ai acheté une moto pas du coup quatre mois après et quand on reprend la moto en fait on conduit très très mal quand on conduit tout seul en tout cas moi je trouve enfin je conduisais ma moto comme comme je conduisais ma voiture en fait et c'est vachement pas bien et le seul truc que j'ai remarqué que quand on est tout seul parce que du coup j'ai vu que j'étais pas la seule à faire ça quand ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit comme ça dans les virages en fait on regarde mal c'est ça le truc on regarde en fait trop devant notre moto du coup on penche pas assez en fait quand on tourne on a 40 à l'heure à la place de 70 80 et d'avoir fait une balade en groupe et moi ça m'a appris à du coup à regarder la personne qui était devant moi et en fait je me suis rendu compte que en la regardant et bah du coup j'allais plus vite dans les virages que quand j'étais tout seul puisque mon regard était mieux forcément et c'est ça que j'ai remarqué dans la balade en groupe puisque du coup j'ai parlé aussi avec les gens du groupe que on conduit et eux il y avait une fille du groupe qui m'a dit qu'elle elle pourrait pas rouler toute seule et qu'elle aimerait pas mais bon après elle c'est parce qu'elle avait déjà des motards dans sa famille et tout alors que moi j'en avais pas du tout j'ai en fait j'ai pas eu le choix que de rouler toute seule donc moi ça me dérange pas de rouler toute seule j'ai l'habitude mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand on est plusieurs c'est plus rigolo enfin on apprend des erreurs des uns et des autres on regarde on peut parler je trouve que c'est bien d'échanger sur ce sujet là avec des gens qui connaissent qui connaissent déjà ce sujet mieux que nous quoi moi je suis une débutante je connais très franchement je connais j'y connais rien du tout en moto ni rien mais sinon tu me demandes de graisser ma chaîne bah si je pense que je vais le savoir le faire quand même parce que je suis pas débile mais mais je vais pas dire que je vais savoir quoi prendre et tout quoi je pense que je vais aller demander le conseil à quelqu'un avant de faire quoi que ce soit ce qui est vachement embêtant quand même même au niveau des liquides de freins et tout ça je trouve ça dommage qu'on nous apprend à vérifier les liquides mais d'une moto à une autre ça change forcément et genre moi là sur la mienne j'ai pas eu de notice avec et franchement j'ai absolument aucune idée de comment regarder enfin vérifier mes liquides à part le frein avant bien sûr puisque le truc est dessus donc il manque plus qu'une grosse flèche rouge en en train de dire celle là qu'il faut vérifier mais non à part ça ça va et c'est ça que je trouve bien du coup quand on fait des balades en groupe et tout puisqu'il ya des gens qui s'y connaissent et d'autres qui s'y connaissent pas comme moi après je suis super contente aussi de l'accueil que j'ai eu dans le groupe parce que franchement les gens ils étaient tous super sympa avec moi ils auraient pu être enfin voilà sans plus j'étais une parmi tant d'autres après j'étais toute seule mais bon je suis pas associable mais bon après tu te mélanges pas trop aux gens quand tu connais pas non plus quoi c'est pas c'est pas évident mais ouais vraiment super sympa ils sont tous venus me voir à chaque fois ça va tu arrives à suivre bon c'est vrai que quand on a pas l'habitude de rouler en groupe de suivre des motos c'est quand même assez compliqué parce que moi je suis du genre à mettre vraiment beaucoup de distance avec les gens qui sont devant moi donc merci je vois rien du tout du coup ah oui j'ai remarqué aussi que du coup ma moto ne faisait mais comparé aux autres motos la mienne elle est super silencieuse en fait parce que là moi je suis toute seule ma moto je l'entends elle fait beaucoup enfin elle fait beaucoup de bruit c'est pas non plus c'est un truc de malade mais ça fait du bruit quoi normal mais alors quand on est en groupe même qu'on était à ce moment là c'est une petite crotte quoi c'est ça qui est drôle aussi de voir les autres ah pirate des carrés eux bon après je suis pas encore prête à poser le genou je pense que je le serai jamais mais je me je sens bien que je suis mieux dans les virages c'est mieux là je roule comme si j'étais sur le moto je roule pas comme si j'étais en voiture comme j'aurais eu tendance à faire avant si je vais je vais aller tout droit ah non ça va me faire remonter non j'allais à gauche c'est hors d'où lui voilà c'est ce qui s'appelle couper une priorité à droite mais c'est pas grave heureusement que je suis pas super vénère comme fille un peu plus un peu plus un peu plus deux quatre deux les Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501